Ça va, Sébastien ? Stressé. Stressé, c'est normal. Très. Bon, on va essayer de vous déstresser un petit peu en vous posant notamment une question simple, c'est qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je suis conducteur de bus au sein des transports urbains de la ville de Nice. Et dans ce bus, il se passe des choses. Tout à fait. Et notamment, il s'est passé une chose. Il s'est passé une chose il y a un peu plus d'un an et demi. J'ai rencontré une jeune fille. Qui montait dans le bus ? Qui montait dans le bus, tout à fait, sur la ligne que j'effectue régulièrement. Et depuis ce jour-là, je suis tombé dingue d'elle alors que je ne sais ni son prénom. Je ne sais pas ce qu'elle fait dans la vie à part qu'elle travaille dans un tabac pour réapprovisionner les chauffeurs quand ils ont besoin de tickets. Et c'est vrai qu'il n'y a pas une seule minute depuis un an et demi qu'ils se sont écoulés où je ne pense pas à elle. C'est-à-dire que vous allez, depuis un an et demi, elle est montée dans votre bus. Vous, vous avez commencé à conduire comme ça. Voilà. C'est-à-dire que ça fait un an et demi que vous la regardez. Elle monte tous les jours ? Elle ne monte pas tous les jours. Elle monte régulièrement. Il s'en passe des choses dans les transports en commun. Tout à fait, oui. On n'imagine pas. Moi-même, je ne sais pas où je mets les pieds et dans quoi je m'aventure. Mais en tout cas, si je suis là ce soir, c'est pour lui dire... Prendre le risque. Prendre le risque, oui. Surtout pour lui dire ce que j'ai au fond de moi, bien sûr. Mais pourquoi est-ce que vous n'avez jamais essayé de la border ? Parce qu'elle vous parle dans le bus ? Bonjour, comment allez-vous ? Au revoir. Ah, oui. C'est déjà bien, hein ? Oui, mais c'est un peu limité, Pascal. Dans un monde et une société où les gens ne s'adressent plus la parole, c'est déjà pas mal. Mais quand vous dites que je sais qu'elle vend, qu'elle travaille dans un bureau de tabac, etc., vous le savez comment ? Parce que c'est là où je me réapprovisionne quand j'ai besoin de tickets. Ah, et alors, est-ce que vous y allez ? J'y étais il y a quelques jours. Et alors ? Bonjour, comment allez-vous ? Ça va ? Au revoir. Bonne journée. Allez, vous êtes à fond, là, vous êtes au taquet, hein ? Alors, Sébastien, pourquoi ne pas avoir néanmoins essayé de lui manifester un petit peu d'intérêt, à défaut de vous révéler carrément ? Parce que depuis mon adolescence, j'ai toujours été devancé par ma timidité et je n'ai jamais pu oser faire le premier pas. Et c'est vrai que j'ai eu un passé sentimentalement parlant très douloureux. Et je pense que j'ai été, et je le suis en tout cas aujourd'hui, encore beaucoup plus réservé. Et je n'ai jamais pu franchir ce cap-là. Et cela dit, ce soir, vous faites un sacré effort et bravo. Je le fais parce que, après tout, il faut saisir le bonheur tant qu'il se présente face à nous et qu'il ne faut pas hésiter une seule seconde. Mais je veux juste savoir, parce que je ne prendrai pas votre bus sinon, qu'est-ce qui se passe dans vous quand vous la voyez monter dans votre bus ? En fait, je conduis une ligne qui est très difficile puisqu'elle fait l'est-l'ouest. Et c'est une ligne où il faut faire attention en permanence parce que les couloirs bus sont coupés en permanence par les automobilistes qui ne respectent pas les règles de priorité. Et quand elle monte dans le bus, elle radoucit cette nervosité-là. Elle me séduit... Au santé. Oui, bien sûr. Elle me séduit par ses sourires et par ses simples mots qu'elle me dit à chaque fois qu'elle monte. Et elle se met où dans le bus quand elle monte ? Au milieu, de façon à ce que je puisse la voir dans le rétroviseur intérieur. Ah, ça, c'est... Non ! Ça, c'est vous qui extrapolaient un peu et qui rêvez ça ou vous pensez que vraiment, c'est une analyse objective de la situation ? Non, je le règle avant de façon à ce que... Moi, je me méfie parce que quand je monte... Moi, quand je monte dans le bus, je me mets toujours au milieu. J'espère que le chauffeur ne va pas penser que... Pas avec moi, en tout cas. Non, pas avec vous. Je n'ai rien dit, mais... Non, toi, c'est pour le centre de gravité du bus. C'est pour ça. Qu'est-ce que vous savez d'elle à part le fait qu'elle travaille dans ce tabac ? Rien. Rien ? Son prénom ? Ah, non. Mais comment est-ce qu'on... Son âge ? Non plus. La couleur de ses yeux ? Elle est majeure, elle est blonde, elle est sublime, elle est sensuelle, et voilà. Et elle a le ticket avec vous, si j'ose dire. Elle a une carte. Elle a une carte d'abonnement. C'est un jeu de mots à 2 balles, excusez-moi. C'est pas grave. Comment est-ce qu'on peut être amoureux de quelqu'un qu'on ne connaît pas ? Physiquement, d'accord, le coup de foudre, etc., vous la trouvez très, très jolie. Mais là, ce soir, vous vous rendez compte, vous allez déplacer beaucoup de monde, vous venez vous-même, vous faites un gros effort pour quelqu'un qui est peut-être quelqu'un de pas sympa, de pas gentil, de pas cool, qui a des idées totalement différentes des vôtres, j'en sais rien. Sympa, je crois pas. Elle est très sympathique, en tout cas. Enfin, avec moi, elle a toujours été très sympathique. Et je sais pas, je prends le risque, je sais, un risque majeur. Je vais certainement perdre la figure ce soir si elle ouvre pas le rideau. Tous les gens qui vont monter dans le bus vont me dire « Ah, c'est le chauffeur qui s'est mangé un râteau. » À ce moment-là, je donnerai ma démission. Oh, non ! Non, je rigole. Et comment vous êtes sûr qu'elle n'est pas mariée ? C'est ça qui me pose le problème. Elle a une alliance ? Elle a une bague, mais ça veut rien dire. Donc, mais elle en a une quand même. Une bague ? Une alliance ou une bague ? Non, non, une bague. Mais je sais pas si elle est à ce doigt-là ou si elle est à celui-ci. Je suis mal vue. Vous en avez mal vue ? Oui. Parce qu'elle a fait un petit ami, elle a... C'est ça qui m'inquiète. Et vous... Et est-ce que... J'ai des questions, mais c'est intéressant parce que c'est vrai que c'est rare d'avoir des gens comme ça qui sont amoureux de quelqu'un qui connaissent sa peine. Est-ce que vous ressentez si elle est bien, si elle est mal, si elle est un peu malade ? Ben, il y a deux jours... Si elle a grossi. Oh ! Grossi, aujourd'hui. Non, mais je sais pas. J'avais compris autre chose. Quoi ? J'avais compris autre chose. Vous avez compris quoi ? Gros seins. Si ? Gros seins. De gros seins. Ah, non ! Non, non ! Applaudissements Et alors ? Non, non ! Non, je me serais... Je ne me serais pas permis... Et elle a des gros seins ? C'est le mec. Non, je ne me serais pas permis, bien sûr. Il y a deux jours, effectivement, je l'ai rencontré au tabac. J'avais besoin de blocs, enfin de tickets. On appelle ça des blocs. Il y en a des stocks chez lui. Il en achète par paquet de 10. Et voilà, mais ça m'a fait drôle parce que je savais que j'allais la rencontrer sur ce plateau, mais elle ne savait pas du tout que c'était moi qu'elle allait retrouver derrière. Oui, attendez, on a envoyé Rebecca, mais on n'est pas sûr qu'elle soit là. On va voir en 30 secondes. D'ailleurs, on a envoyé Rebecca, ce n'était pas facile parce qu'on n'a même pas son prénom ni rien du tout à cette jeune femme. Vous avez demandé beaucoup de boulot. Alors, Rebecca y est allée. Néanmoins, à Nice, regardez l'invitation. Je suis aujourd'hui à Nice sur la fameuse promenade des Anglais. Il y a le ciel, le soleil et la mer et la rentrée. Et oui, les vacances sont déjà loin, alors j'en profite encore un peu. Je suis venue remettre cette invitation à Céline. Cette jeune étudiante travaille aujourd'hui chez ce buraliste. Bonjour, je suis Rebecca de l'émission Il y a que la vérité qui compte. J'aurais voulu voir Céline. C'est moi, bonjour. Bonjour Céline, permettez-moi de vous remettre cette invitation en espérant vous retrouver dès lundi sur notre plateau. D'accord. Alors on a un peu la réponse à la question qu'on se posait tout à l'heure. Elle a une alliance, effectivement. Effectivement, elle a une bague au doigt. Merci pour le ralenti. Hein, pour le ralenti ? Oui. Oui. Alors je ne sais pas si c'est une alliance ou une bague au doigt, mais je suppose que Rebecca a dû se renseigner un petit peu quand même et que si elle a accepté notre invitation ce soir, on sait si elle est libre ou pas libre. On l'espère en tout cas. Vous la trouvez comment là ? Beaucoup de filles auront des bagues sans que ça veuille dire grand-chose. Tout à fait, oui. Comme tous les jours, sublime. Sublime. Oui. Elle fait un tabac auprès de vous. Excusez-moi, il est tard. Il est tard. Oui, oui, oui. Vous avez tort de l'applaudir parce que vous l'encouragez. Oui, c'est ça. C'est mauvais penchant. C'est quand même très risqué ce que vous allez faire si elle a accepté. Je ne sais même pas si elle me reconnaît. Vous ne savez même pas. Vous nous dites que vous faites des sourires. Oui, oui. Non, mais... Elle vous dit bonjour. Là, derrière l'écran, elle va être surprise. Elle va être surprise. Oui. Vous avez normalement à Nice, dans le bus, vous avez un uniforme ou vous êtes comme ça ? Non, non, non. On a un uniforme, bien sûr. On a un pantalon et une chemise, oui. Moi, je vous trouve très sympathique et deuxièmement, extrêmement courageux. Et là, on rit parce que l'histoire est incroyable. C'est vrai qu'il y a de quoi sourire. Courageux, mais j'ai très peur. Oui, mais c'est bien. C'est pour ça que vous êtes courageux. Bon. Vous n'êtes pas venu de Nice en bus ? Pas du tout. En avion ? En avion. D'accord. Non. Vous pensez qu'elle est venue aussi ? J'espère. On va s'en assurer tout de suite ? J'espère. Ne bougez pas. Merci. Il vous reste silencieux, vous avez la parole. Alors, Rebecca, on va rétablir les liaisons avec la loge. Dès que le rideau sera fermé, Pascal. Voilà. Pour savoir si quelqu'un se trouve à côté de Rebecca. Oui. Est-ce que vous êtes toute seule ? Non, je ne suis pas toute seule. Tant pis. Merci. Au revoir, Rebecca. Eh bien, non, je ne suis pas toute seule parce que Céline a accepté notre invitation. Non. Céline. Bonsoir. Bonsoir. Ça va ? Un petit peu stressée. Oui, vous m'avez dit tout à l'heure que vous aviez carrément peur. Oui, oui, oui. Mais tout va bien se passer. Bon, mais vous aimez les surprises ? Oui. Bon, alors, je vais vous demander de vous lever. La vérité est au bout du couloir et vous allez suivre Sam. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonsoir. Bonsoir. Ça va ? Oui ? Bonsoir. 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 Bonsoir, Laurent. Moi, c'est Pascal. Asseyez-vous. Ça va bien ? Ça va. Tout va aller bien. Bon. Vous travaillez dans un bureau de tabac, c'est ça ? Oui. En plus d'être étudiante ? Oui. Pour réunir vos vies ? Oui. Étudiante en quoi ? Bac pro, commerce. D'accord. Vous êtes jeune ? Oui. Bon. Vous savez que vous êtes ici parce que quelqu'un vous a invité à venir sur ce plateau pour vous dire quelque chose d'important. Oui. Vous avez une petite idée ? Pas du tout. Là, vous avez... Rebecca, elle a fait un raffût incroyable dans le chien d'argent de tabac. J'imagine que tout le monde vous en parle. Ah, oui. Mais est-ce qu'on vous donne aussi des pistes ? Est-ce qu'on vous dit que ça pourrait être un tel, ça pourrait être un tel, etc. Oui. Mais moi, je sais pas. Vous savez pas ? Vous en avez parlé à vos amis ? Oui, mais... Parents, famille, etc. Tout le monde. Personne sait. Mais tout le monde regarde. Oui. Allez. Si je vous propose un indice, ça vous tente ? Oui. Oui, regardez. Céline, est-ce que tu crois qu'en amour, est-ce que vous aimez les situations originales en amour ? Faut voir. On vous fait parfois des surprises ? Des amoureux vous font des surprises ? Bah oui. Ça arrive ? Oui. Et ça vous plaît ? Ça dépend de qui. Ouais. Eh oui. Forcément. Ouais. Un deuxième indice, Pascal. Allons-y. Allons-y, alors. Tu sais, Céline, je crois qu'en ce moment, t'as un ticket. Tu vois ce que je veux dire ? D'accord. Ah oui, ça, c'est... C'est du langage de Jones, ça ? Ouais. Ouais. Un ticket. Un ticket, ouais. Il y a des garçons avec qui vous avez le sentiment d'avoir un ticket en ce moment ? Ah non, pas du tout. Non ? C'est pas trop d'indice. C'est un indice ? Hein ? C'est un indice ? C'est ça ? Ça se voulait être un indice, mais manifestement, c'est pas très utile. Alors est-ce que, finalement, on n'irait pas tout simplement regarder qui est de l'autre côté de ce rideau ? Vous voulez savoir ? Bah oui. Oui ? Regardez cet écran, alors. Le visage de cette personne va apparaître. Vous connaissez ce garçon ? Euh... Oui, comme ça. C'est qui ? Si je me souviens, c'est un chauffeur de bus. Et c'est le bus que vous prenez ? Non, c'est parce qu'il vient acheter des blocs au tabac. Et vous montez dans le bus, parfois ? Oui, je le prends, mais c'est pas toujours lui. Eh non ? Ah ben... Ça tourne ? Oui. Vous savez ce qu'il est venu vous dire ? Vous avez une idée de ce qu'il a pu venir vous dire ce soir ? Parce que c'est quand même bizarre. Vous habitez Nice tous les 2 et il vous fait monter à Paris pour vous parler. Qu'une idée. Vous voulez le savoir ? Oui. Alors, cher ami, c'est à vous. Bonsoir, Céline. Bonsoir. Je suis déjà content que tu aies pu accepter l'invitation. Ça fait maintenant un an et demi, à peu près, que je te connais. Je te prends pas très souvent, mais je te prends quand même assez de temps. Assez régulièrement dans le bus. C'est une expression. Non mais... Je me comprends. Je reformule, alors ? Sébastien, le vocabulaire professionnel a des doubles sens. Je disais donc que tu montes pas assez souvent dans mon bus et que je t'y croise parfois. Et ça fait un an et demi que je suis tombé dingue de toi. Je n'ai malheureusement jamais pu te dire tout ce que je ressentais au fond de moi parce que ma timidité m'a toujours devancé. Je sais qu'on se connaît pas, Céline. Je sais qu'on s'est échangé quelques mots comme bonjour, vous allez bien ou pourrais-je avoir un bloc, s'il vous plaît ? Merci et bonne journée. Je ne sais rien de toi, Céline. Et ce soir, je suis venu te demander devant des millions de personnes si éventuellement tu accepterais qu'on puisse faire connaissance et qu'on puisse éventuellement voir ce que l'avenir nous réserve. Je voulais aussi te dire que lorsque tu m'ens dans mon bus, tu radoucis ma nervosité parce que j'effectue une ligne qui n'est pas forcément évidente à parcourir chaque jour, que tes sourires me séduisent de jour en jour et que je suis dingue de toi. Et voilà. Oui. Vous ne vous attendiez pas à ça ? Non, pas du tout. Ah, il conduit un bus, mais question déclaration, c'était plutôt avion en réaction, là. Oui. Alors on sourit et parce que la démarche est très insolite et très étonnante. Je crois même que c'est une des démarches les plus étonnantes qu'on ait eues dans cette émission. Mais il faut aussi reconnaître quand même, au-delà du sourire et des blagues, qu'il fait une démarche, alors c'est un garçon extrêmement sensible et extrêmement sympathique qu'on a pu voir tout à l'heure et il fait une démarche extrêmement courageuse parce que c'est pas évident d'apparaître à la télé et de dire à quelqu'un tu m'intéresses, j'ai vu dans tes yeux des choses qui me plaisent et j'aimerais qu'on se connaisse un peu mieux. Nous, on a découvert en tout cas, vous ne le connaissez pas, pas encore, mais on a découvert un garçon tout ce qu'il y a de plus attachant, charmant et intéressant, effectivement. Mais comme il le disait lui-même, Sébastien, le peu de phrases que vous avez échangées pour l'instant ne vous donne qu'une image très partielle, très parcellaire de ce qu'il peut être. Vous l'aviez remarqué ? Non. Vous aviez remarqué qu'il vous regardait ? Non plus. Vous pensiez qu'il vous faisait les sourires comme n'importe quel autre chauffeur de bus ? Disons que quand on travaille dans un commerce, le sourire, il le fout. Je veux dire, on ne peut pas dire au client bonjour. Non, donc pour moi, c'était un sourire comme à une autre personne. Sourire commercial, entre guillemets, au bon sens du terme. Vous êtes néanmoins ému, touché par cette démarque courageuse de la part de Sébastien ? Étonnée. Étonnée parce que je ne m'y attendais pas. Alors, Céline, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, face au rideau. Sébastien, vous l'avez compris, est venu ce soir. Il ne veut pas brûler trop les étapes. Déjà, cette démarche a coûté beaucoup parce qu'il est très timide. Il vous demande, en tout cas, dans un premier temps, d'essayer de faire un peu plus ample connaissance. Il vous a avoué que depuis un an et demi qu'il vous a vus, la première fois qu'il vous a vus il y a un an et demi, depuis, effectivement, ses sentiments pour vous n'ont cessé de grandir. Vous savez, Céline, selon le principe de cette émission que vous pouvez laisser ce rideau fermé, repartir tranquillement à Nice et vous retrouver de temps en temps dans le bus ou au tabac avec Sébastien. Et sourire de cette histoire avec lui. Mais vous pouvez aussi ouvrir le rideau et accepter pour le moins de faire un tout petit peu connaissance avec lui. Qu'est-ce que vous décidez ? Je n'ouvre pas le rideau. Le rideau reste fermé. Il reste fermé. Pourquoi le rideau reste fermé ? Parce que... Vous ne voulez pas lui donner d'espoir pour l'instant ? Non. Non, non. C'est évidemment votre droit et votre liberté. On va vous laisser dans ce cas repartir tranquillement. Céline, en vous remerciant d'être venue dans l'émission et d'avoir écouté ce que Sébastien avait à vous dire. Merci beaucoup. Merci, bon retour à Nice. Au revoir, merci. On va ouvrir le rideau. Gabriel, une fois que Sébine sera sortie, de nous ouvrir le rideau. Et nous allons retrouver notre camarade, bien courageux. Sébastien, ce n'était pas facile. Mais il fallait le faire, je crois. Vous aviez besoin de vous libérer, vous, de ce poids et de savoir ce qu'il en était parce que... Et puis au moins, maintenant, je suis fixé. On a l'impression qu'au-delà de la démarche auprès de cette jeune fille qui vous intéresse et que vous connaissiez, etc., c'était presque un challenge personnel de faire ça. Non, pas forcément. J'avais surtout, sincèrement, envie de la connaître, mais elle m'a paru froide et c'est les choses de la vie. Peut-être que demain, après-demain, à Nice, vous êtes voisin. Vous allez vous revoir, vous allez en parler. Ce sera peut-être difficile au début pour vous de pousser la porte de ce... Oui, je ne pense pas que j'y remettrai les pieds d'ici, en tout cas. Ah, ils ont perdu un client, en plus ? Oui. Bon, Sébastien, en tout cas, bon courage et qui sait peut-être que demain matin, la première personne qui va monter dans le bus, ça sera un nouveau coup de foudre et une nouvelle aventure et que celle-là sera beaucoup plus bénéficie. Il peut aussi rencontrer des gens ailleurs que dans le bus, Pascal, peut-être que ça peut-être que ça peut aider. mais bon, c'est vrai qu'il y passe beaucoup de temps, dans le bus, donc... On verra ce que l'avenir me réserve. Bon, bravo, en tout cas. Merci beaucoup. Bravo pour votre courage. Au revoir, Sébastien, un bon retour.